... La société de consommation évolue et bouleverse nos habitudes. Logement, transport, voyage, épargne. Chaque semaine, tout compte fait vous dévoile les coulisses d'un monde qui change. Voilà. On n'est pas ça, là. Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de tout compte fait consacré cette semaine au grand business des produits estampillés terroir. Le marché a bondi de 7% l'an dernier, porté par des consommateurs en quête d'authenticité qui veulent aussi, vous allez le voir, échapper à la malbouffe. Le terroir est devenu en somme un argument marketing qui fait vendre. Tous les supermarchés, les grandes enseignes se sont lancées sur le secteur. Alors vraie promesse ou arnaque, nous avons mené l'enquête. Alternative aux produits de l'industrie agroalimentaire, les terroirs ont de plus en plus de succès. Une tendance qui n'a pas échappé à la grande distribution. Le leader Carrefour propose plus de 600 références qui cartonnent. Mais que valent vraiment ces produits ? Et puis notre reportage sur une brique de lait qui cache une révolution. C'est qui le patron ? Le premier produit dont le cahier des charges a été entièrement décidé par les consommateurs grâce à un questionnaire. Un incroyable succès, déjà 9 millions de litres de soleil équitable ont été vendus en 6 mois. Alors ce modèle peut-il s'imposer comme l'avenir de la consommation ? On va goûter, hein ? Succulente. Voilà, ça c'est des nouvelles marques terroirs. Recette traditionnelle, fabrication artisanale. Voilà, c'est ça le marché du terroir. Et c'est devenu un argument marketing qui fait vendre, qui séduit les consommateurs. Et pour commencer donc notre enquête sur ce grand marché du terroir. Il y a encore quelques années, l'appellation était réservée aux petits producteurs ou aux produits issus de la ferme, comme ici à Galie. Désormais, c'est toute la chaîne agroalimentaire qui s'est positionnée sur le secteur, car c'est un énorme business avec un enjeu colossal. Et de nouvelles marques qui ont fait leur apparition à prix cassé, made in terroir, en tout cas sur le papier. Mais la qualité est-elle toujours au rendez-vous ? Peut-on se fier aux étiquettes à l'origine des produits ? C'est une enquête signée Guillaume Cahour. Au pied du Mont-Blanc, ces vaches attendent impatiemment le jour où elles entameront leur festin annuel. Un été dans les pâturages. Une belle herbe verte, savoureuse, pour un lait qui fera les célèbres fromages des Alpes. C'est cette carte postale du terroir Savoyard qui fait vendre. Une promesse d'authenticité qui attire les touristes vers cette fromagerie au cœur des Aravis. Venue d'Arcachon, à chaque vacances, Cathy et Jean-Paul ont leur petit rituel. Je voudrais qu'on provienne deux tomes de frais. Oui, fermières. Quatre reblochons. Des fromages fabriqués sur place comme ce reblochon à seulement 13 euros le kilo. Pas cher, alors ils font leur ravitaillement. On va partir avec 25 ou 30 kilos de fromage. Ah, peut-être pas quand même. Non, mais une bonne dizaine, c'est sûr, oui. Cathy et Jean-Paul sont gourmands et aussi partageurs. Ils font profiter leurs amis de ce filon fromager. Pour mon ami Colette, donc, un kilo de Beaufort, un kilo de Comté et un Roblochon. Et une copine, Michel, qui m'a demandé 500 grammes d'abondance fermière, un kilo de Comté et vieilles réserves, 500 grammes de Morbier et une tome de chèvre. Des quantités astronomiques. Allez-y, je vous laisse insérer votre carte. 154 euros pour les amis de madame. Allez-y, c'est bon. 211 euros pour les amis de monsieur, plus dépensiers. Chacun s'est content. Ici, ils achètent un terroir, un goût, une traçabilité qu'ils ne trouvent plus dans les fromages industriels. Mais est-ce que vous arrivez encore d'acheter du fromage dans votre sud-ouest ? Non. Non ? Ou très peu, si, mais peu. Quand on est habitué aux bonnes choses, on ne va pas chercher des trucs qui sont un peu noteux. Mais ici, on sait d'où ça vient. C'est cet avantage. Depuis qu'on vient, on connaît un peu les gens de la coopérative et on sait d'où viennent les produits. Et voilà ! Tous les fromages de la Savoie. Impeccable. La demande est telle que la fromagerie multiplie les ouvertures de magasins. Déjà 5 dans la région. 1 kilo. En 10 ans, son chiffre d'affaires a été multiplié par 4. 17 millions d'euros aujourd'hui. Et pour fidéliser les touristes de passage, elle a ouvert l'an dernier son site de vente en ligne. Elisa prépare jusqu'à 40 commandes quotidiennes, expédiées dans des cartons isothermes réfrigérés partout en France. Il y a des fois, ça va être des commandes à 100 euros, des fois des commandes à 50. Mais il y en a qui commandent tous les mois. Mais un terroir, ce n'est pas qu'une origine géographique. Il faut 7 reblochons. 7 ! C'est aussi un savoir-faire que tient à nous montrer Philippe Bouchard. Le directeur nous emmène dans la cave d'affinage, où un soin tout particulier est réservé aux reblochons. Héritage de méthodes ancestrales. On a conservé vraiment l'affinage sur planche d'épicéa, donc une quinzaine de jours sur cette planche, qui va nous faire un produit un peu plus traditionnel de par son goût, avec une migration plus ou moins importante du tannin du bois. Nous, on a délibérément souhaité personnaliser notre produit à travers un affinage spécifique. Un goût et aussi une apparence plus typique. Tu fais cela, il colle un petit peu. Quand d'autres fromageries investissent dans des robots pour retourner le fromage, ici, on conserve un geste qui laisse son empreinte sur le reblochon. Vous allez voir, dans d'autres systèmes, les fromages sont très calibrés, etc. Nous, vous voyez bien qu'il y a un peu toutes les formes, comme celui-là, mais c'est aussi une autre signature. Le charme du terroir, bien loin des produits standardisés de l'industrie agroalimentaire. Les consommateurs cherchent des alternatives. Ils veulent manger différemment, échapper à la malbouffe et revenir aussi à des produits dans temps forcément meilleurs dans leur esprit. Pour répondre à cette demande, même les supermarchés s'y sont mis et ont lancé leur marque distributeur terroir. Elles promettent des produits fabriqués avec amour par de petites entreprises régionales. S'il est si bon qu'à saouler, c'est parce qu'ici, à Castel-Noudary, on y pense dès le matin. On prend soin de nos canards. De bonnes recettes, plus de goût, plus de qualité. Dans cette fabrique chargée d'histoire, tout a été réuni pour séduire... Ces marques tiennent-elles leurs promesses ? Cela vaut-il le coup de payer plus cher ? Est-il vraiment possible de cuisiner du terroir à des millions de clients ? Dans les 5600 magasins Carrefour de France, une marque a réussi à infiltrer tous les rayons. Reflet de France. Avec les ravioles du Dauphiné, le camembert de Normandie ou les palais de Bretagne. Des produits qui promettent du terroir. Voilà ce qui séduit Daniel, une cliente fidèle. Son fromage savoyard, la retraitée le trouve ici, à deux pas de chez elle. Produit de rindis du roblechon. Qu'est-ce que ça évoque pour vous cette marque ? Et on a l'impression que c'est une garantie de produits d'autrefois, alors qu'on sait qu'autrefois on avait des aliments corrects et que maintenant on ne sait plus très bien ce qu'on mange. Donc ça, voilà, on a l'impression d'avoir quelque chose de qualité pour un prix raisonnable. En lançant cette gamme, cette enseigne a été la première à miser sur le terroir il y a 20 ans. A l'époque, l'idée est d'offrir une dimension nationale à des produits traditionnels qui ne sont connus que localement. Le sel de Guérande, vous allez pouvoir le trouver évidemment dans la région Bretagne, Pays de Loire, mais vous allez pouvoir en trouver en Alsace, vous allez pouvoir en trouver en Corse, vous allez pouvoir en trouver à Lyon, etc. Dans le Nord, donc tout ça fait rayonner cette culinarité française, ce patrimoine culinaire français auprès de tous. Aujourd'hui, 570 produits régionaux en rayon, tous avec un dessin aux couleurs sépia, une maison à colombages, un clocher, un village au pied des montagnes, comme la carte postale d'une France éternelle. Et toujours une précision qui, selon la marque, rassure le client. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aujourd'hui de la part des clients en France une volonté de savoir d'où viennent les produits. On a cette carte de France, qui est très emblématique de la marque et de sa philosophie, qui dit d'où vient le produit. Le nom du producteur est même indiqué pour personnaliser au maximum l'achat, comme sur cette boisson normande à base de poire. C'est madame Catherine Delin, maître de cave à la cidrerie du Calvados, la fermière. Et ça marche. Les ventes progressent de 5 à 10% par an, une performance rare dans la grande distribution. Et pourtant, les prix sont souvent plus chers. Comme pour ces asperges de Gironde à 10,78 euros le kilo, 3 euros de plus que les voisines vendues en vrac d'origine française. Ce qui justifie le prix plus élevé, c'est la qualité. C'est parce qu'elles sont de Gironde qu'elles ont ce goût particulier, qu'elles ont cette texture particulière. C'est ça. Donc un terroir, c'est pas simplement une origine géographique, mais c'est un ensemble de paramètres comme le climat, la nature des sols, le savoir-faire des gens qui récoltent à la main, etc. C'est tout ça qui fait qu'un produit, lorsqu'il est fait à tel endroit, n'a pas le même goût que s'il était fait à 400 kilomètres, dans un autre terroir, dans un autre lieu avec d'autres gens. Pour proposer une gamme complète, Carrefour s'approvisionne auprès de 230 entreprises locales. Bien souvent, les commandes de la marque ont bouleversé le destin de ses fournisseurs. C'est dans cette PME de 50 salariés que Reflet de France fait fabriquer ses confitures. Une petite société familiale d'Île-de-France, dirigée par les descendants du fondateur. L'or cassant produit des millions de pots pour la marque de distributeurs. Là, vous avez le produit Reflet de France qui est complètement terminé, avec la coiffe, parce que ça, c'est la tradition française. À un moment, on ne mettait pas de capsule, on mettait que des petites poifs comme ça en tissu, et puis l'étiquette. C'est devenu son plus gros client, mais leur collaboration a commencé par hasard. À la fin des années 90, l'entreprise est spécialisée dans les petits pots individuels pour l'hôtellerie de luxe et les classes à faire des avions. C'est justement dans les airs que sa confiture a connu un envol inespéré. Ce produit-là était à l'époque aussi sur la business class et la première d'Air France. Et il y avait un des fondateurs de la marque Reflet de France qui voyageait, qui a trouvé le produit très bon, qui nous a cherchés grâce à l'adresse et qui est venu nous rencontrer pour nous proposer ce projet d'artisan, fabricant pour une marque Grande Surface. À l'époque, elle utilise surtout des fruits des environs. Mais la marque lui demande d'aller chercher des produits plus typiques aux quatre coins de la France. Fraise du Périgord, myrtille de l'Ardèche ou abricot du Roussillon. Avec une contrainte, fournir 5600 supermarchés toute l'année. Non, c'est pas la saison. Là, vous avez un abricot qui a été surgelé au moment de la récolte. En fait, ils sont récoltés à maturité et ils sont surgelés dans la journée. Ce qui permet de les bloquer et d'avoir le meilleur abricot toute l'année, utilisable pour nous au fur et à mesure de production. En une seule journée, 25 000 pots de confiture d'abricot sortent de ces cuves pour la marque Terroir. Le petit atelier artisanal a dû changer de dimension sans perdre son âme. Donc là, nous sommes devant les bassines de cuisson en cuivre parce que c'est la tradition, mais aussi parce que ça a un vrai intérêt pour la cuisson. C'est le meilleur conducteur de chaleur qui existe. Et donc, ça nous permet d'avoir une recette qui est respectueuse du fruit. Ces chaudrons sont tout de même plus gros qu'il y a 25 ans, avant le boom commercial. Mais l'entreprise s'est fixée une limite, 120 kg de fruits par cuve. Au départ, on travaillait avec des bassines de cette taille-là, qu'on tournait à la main et qui pesaient entre 60 et 80 kg. Par contre, on sait qu'on n'ira jamais plus loin que ces 120 kg de confiture parce que le poids des fruits, le poids du sucre, ferait qu'on aurait à la fin une purée et qui détruirait complètement le fruit. La garantie du terroir et de la tradition, voilà la promesse de cette confiture à 6,89 euros le kilo, deux fois plus cher que les grandes marques vendues en supermarché. Reflet de France, pionnière du terroir dans la grande distribution, a depuis été copiée par toutes les enseignes. Elle se livre d'une guerre féroce pour débusquer des produits rares. Chez Super U, les acheteurs de la marque Usaveur sillonnent en permanence la France à la recherche des meilleurs fournisseurs. C'est en Savoie que nous avons pu suivre leur travail. 7h du matin, Elisabeth Vincent et Julien Théry arrivent tout droit de Paris. Bonjour. Depuis 15 ans, ils chassent les meilleurs fromages. Ils ont repéré ce petit atelier spécialisé dans l'abondance. Les ventes d'abondance ont doublé en France en 10 ans. Le fromage a du succès. Mais eux veulent un produit qui sente la tradition. C'est de rechercher des petits détails qui vont donner une typicité au produit. Et ce qui est important, c'est de voir quels sont les paramètres qui vont influer sur la qualité du produit au final. Ils observent tout le processus de fabrication. Combien de producteurs, du coup, vous ramassez ? Oui, producteurs. Et bombardent les artisans de question. Il y a une grosse différence entre les deux au niveau du rendu. L'aspect artisanal les séduit. Mais il y a un détail qui préoccupe Julien Théry, c'est la vétusté des lieux. Par exemple, quand on va de la peinture écaillée, on dit que la peinture peut tomber dans la cuve, dans le fromage. Il faut qu'ils s'engagent au moment de commencer à travailler avec nous. A refaire sous deux mois, sous six mois, sous un an, un certain nombre de travaux. Avant de signer le contrat, il faut pénétrer dans le sein des seins. La cave d'affinage. C'est ici que les fromages se bonifient avec le temps. Non, non, j'y toucherais bien. C'est chouette. Ça me fait toujours penser à une bibliothèque. C'est une bibliothèque à fromage, en fait. Dans ce climat, froid et humide, ces meules mûrissent au moins trois mois. C'est aux acheteurs de déterminer la durée. Plus c'est long, plus c'est cher. Pour choisir, il faut goûter. Leur base de comparaison, c'est un abondance d'entrée de gamme qu'ils ont déjà au rayon frais, en libre-service. Pour le rayon coupe, ils veulent un fromage plus raffiné. Celui-ci n'a que trois mois. Un goût très fruité, avec une petite pointe de piquant. Le goût là, déjà à trois mois, je pense qu'on a une plus typée que ce qu'on a déjà au libre-service comme produit. Donc si on le pousse encore un petit peu plus, à cinq mois, six mois, là on aura ce qu'on voulait, c'est-à-dire un produit différent, un produit plus typé, plus type crémier. Les acheteurs sont conquis, mais il manque encore quelque chose. Pour vendre le produit au consommateur, le supermarché a aussi besoin d'une promesse marketing. Une belle histoire de terroir à raconter à ses clients. Alors qu'ils viennent contrôler la qualité du lait et la nourriture des vaches. Julien et Elisabeth vont trouver ici cette histoire. Salut ma doule ! C'est Electra, c'est ma copine ! Celle de cette fermière, amoureuse de ses vaches et de ses veaux. Tu boules ? Viens, elle vient ! Allez viens, tu viens, tu viens ! Non, elle ne veut pas. Et bien quand tu vois les deux petits sabots, le petit peu du nez qui arrive, tu vois que tu vois que les naseaux, tout va bien, ils respirent. Cette rencontre va donner une idée à l'acheteuse. On ne peut pas, nous, se passer d'aller rencontrer des gens comme ça. Après on va essayer dans nos magasins de le retraduire. Sur l'argumentaire fourni aux vendeurs des supermarchés pour leurs clients, elle insistera sur la passion de cette agricultrice. Je parlerai de l'amour de la productrice pour ses vaches. Parce que c'est juste magnifique. Vendre un terroir, c'est aussi vendre un visage, un producteur derrière le produit. Mais ces fromages, que valent-ils vraiment ? Dans un super-U, au rayon coupe, nous avons acheté un roquefort d'Aveyron et un comté du Jura. Et au rayon frais libre-service, nous avons aussi pris un Saint-Marcelin du Dauphiné moulé à la louche. Nous allons les goûter, ou plutôt les faire goûter, à un expert. Michel Fouchereau, meilleur ouvrier de France. Première dégustation, le roquefort. On a un équilibre gustatif qui est plutôt sain. On va dire qu'on ressent l'arôme du fromage de brebis. Une pointe d'acidité, un léger soupçon de sel peut-être un tout petit peu trop présent. Mais pour moi, on est dans un produit qui représente bien la gamme des roqueforts traditionnels. Le roquefort lui plaît, place au comté. Moi, je pense que par rapport à son âge, il va manquer de caractères. Et là, pour le coup, moi, je ressens des caractéristiques qui sont légèrement négatives, qui sont l'acidité et un peu l'amertume. Enfin, le troisième fromage, le Saint-Marcelin, vendu sous emballage. Pour moi, il y a un petit peu d'amertume qui reste quand même présent. Entre guillemets, le fumet qu'on va un petit peu retrouver, pour moi, c'est le fumet plastique. Donc là, on est dans l'industriel. Plus dans l'industriel. La limite entre terroir et industrie est parfois floue, surtout quand le produit doit être fabriqué pour des millions de clients. Chez Reflet de France, la meilleure vente, ce sont les galettes de Sarrazin avec la fameuse carte postale terroir, qui nous emmène naturellement en Bretagne, dans les environs de Saint-Brieuc. Mais c'est dans cette zone industrielle que se trouve le fournisseur de Reflet de France. 2,5 millions de paquets sortent de cette usine chaque année, soit 15 millions de galettes. Après de longues négociations, le patron et les descendants du fondateur acceptent de nous montrer les coulisses de cette crêperie qui n'a plus grand chose d'artisanale. D'après lui, la recette n'a pas changé depuis les années 80. Mais on est loin de l'imaginaire du terroir. C'est une usine, avec des machines de pointe et des secrets à protéger, comme pour ces cuves où la pâte repose. Ça reste combien de temps, ces cuves ? Non, je ne vous dirai pas, parce que ça fait partie de nos process de production. Par des tuyaux que nous ne pouvons pas filmer, la pâte se retrouve ici. Donc c'est ici que l'on fabrique la galette en elle-même. La salle de cuisson. Personne pour étaler la pâte, cuire et retourner les crêpes. La préparation arrive directement sur les plaques. Tout est automatisé. Vous voyez qu'en dessous l'étaleur, on a ce qu'on appelle des réglettes qui s'ouvrent et qui se referment. Et qui permettent à la pâte de tomber sur la plaque de chauffe. C'est la machine qui donne sa forme à la galette. Le manège, chauffé au gaz, la cuit en une minute. Plusieurs chaînes comme celle-ci fournissent reflets de France, ainsi que des enseignes concurrentes. Est-ce qu'on peut réussir à conserver du terroir en industrie ? Ah oui, parce qu'on n'a pas changé la recette. On a adapté les outils pour les faire en plus grande quantité, mais tout en gardant exactement la même recette. Pour vous, ça reste du terroir malgré tout ? De l'eau, du blé noir, de la farine. Il n'y a rien à changer. Alors ces galettes qui se revendiquent du terroir, en ont-elles vraiment la qualité ? A quelques kilomètres de là, une petite crêperie artisanale qui vend tout de même 3000 crêpes par jour à emporter aux habitants du coin. Yuen, crêpier de père en fils, perpétue lui aussi une recette familiale. Mais ici, tout est fait à la main. Là, on va la caresser un petit peu comme une petite femme. Ce sont des produits qui sont très fragiles à la manipulation. On se doit d'être très délicat. Son expérience va nous être utile pour tester les galettes reflets de France. Yuen va les comparer avec les siennes, fabriquées de manière traditionnelle. Il prend la galette industrielle, qui se déchire entre ses mains. Au toucher, ça fait vraiment caoutchouteux ou plastifié. Au pliage, ça se casse. Apparemment, la sienne est plus résistante. Déjà au niveau de la souplesse, regardez, elle fait souple. On peut la... Voilà, regardez. Hop, voilà. Regardez, galette industrielle. Je fais exactement la même chose. Je la presse. La galette du supermarché tombe en miettes. Selon le fabricant, elle a besoin d'être réchauffée avec une noisette de beurre pour être consommée. Yuen va donc respecter les consignes de l'emballage. Pour un puriste comme lui, le résultat est décevant. Un petit peu... C'est un petit peu sec, quand même. Est-ce que ça, c'est encore du terroir, d'après vous ? Pour moi, non, ça ne représente pas... Ça ne représente pas bien le terroir, puisque, comme je vous dis, c'est un produit qui n'a pas tellement de goût, en fin de compte. Ou alors, il faut lui apporter des choses. Je comprends qu'il y en ait qui, à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde, ait envie de manger un peu de sarrasin. Mais dans ces cas-là, il vaut mieux peut-être se les faire. Ce n'est apparemment pas la vie des millions de Français qui les consomment, pour 3,10 euros le paquet. En vendant de l'industriel estampillé terroir, ces marques remplissent-elles toujours leurs promesses ? On peut tout de même leur reconnaître une qualité. Elles participent parfois à la résurrection de cultures agricoles depuis longtemps abandonnées. Dans les années 70, les champs de moutarde avaient complètement disparu en Bourgogne. Damien Beaumont a été l'un des premiers à en replanter. Aujourd'hui, ils sont 300 à la cultiver. On produit une centaine d'hectares de moutarde, à peu près 200 tonnes. Et là, vous avez une des parcelles qui fait 37 hectares. Cela peut paraître surprenant, mais pendant des années, les moutardes de Dijon, en vente dans nos supermarchés, utilisaient exclusivement des graines venues de l'étranger, notamment du Canada et d'Ukraine. Ces inventeurs n'avaient pas pris soin de la protéger. Le retour de graines de moutarde made in Bourgogne, un petit miracle que l'on doit aux fabricants de la région, mais aussi à leurs clients, notamment Reflet de France. Il y a 10 ans, la marque a été la première à commander une moutarde faite exclusivement avec les cultures locales. C'est notre matière première principale. C'est les graines de moutarde qui vont servir à fabriquer notre moutarde de Bourgogne. Un nom, un savoir-faire et un produit, cette fois sous IGP, indication géographique protégée. Dans les critères qualité, c'est indiqué que les graines sont issues exclusivement de Bourgogne, avec du vin blanc à l'écouté de Bourgogne et que ce produit doit être fabriqué ici dans notre région. L'entreprise produit désormais aussi sous sa propre marque. Près de 500 000 pots partent même chaque année au Japon, aux Etats-Unis et dans une cinquantaine de pays. Alors il y a le rouleau compresseur de la grande distribution. Et puis il y a, c'est qui le patron ? C'est la nouvelle marque de lait révolutionnaire qui fait un carton, elle fait fureur. C'est un énorme succès car ce sont les consommateurs eux-mêmes qui fixent le prix. Regardez, la voici cette brique de lait. C'est inscrit d'ailleurs noir sur blanc ou plutôt blanc sur bleu. Ce lait rémunère au juste prix son producteur. C'est un énorme succès. Il s'en est déjà écoulé des millions dans les magasins, dans les supermarchés qui sont partenaires de l'opération. De nouveaux produits pourraient d'ailleurs rapidement arriver sur le marché. On parle notamment de pizza avec toujours la promesse d'une transparence totale sur le prix, sur la qualité, sur l'origine. Alors est-ce un modèle à suivre ? Enquête sur cette marque qui bouleverse d'une certaine manière l'ordre établi. C'est qui le patron ? C'est une enquête signée Émilie Lambin. En Alsace, dans l'une des plus grandes usines de jus de fruits françaises, c'est un grand jour pour Nicolas Chabanne. Bonjour, ça va ? Accueilli par le directeur du site et trois producteurs de pommes, cet entrepreneur s'apprête à voir le résultat de plusieurs mois de travail. Dites-moi bien que c'est une réalité. C'est en train de... La ligne est en train de tourner. À côté des traditionnels jus de fruits destinés au supermarché, sortent aujourd'hui de ces lignes les premières briques d'un jus de pommes, unique en son genre. Nicolas Chabanne le découvre pour la première fois. Ah, voilà, voilà ! Il l'a commandé pour une marque qu'il a créée il y a seulement six mois. C'est qui le patron ? Le nom est accrocheur et le concept révolutionnaire. Une petite émotion parce que le jus de pommes, c'est le premier jus de pommes créé en France par des consommateurs qui ont choisi chaque critère. Des pommes françaises, rémunérées au juste prix, faites de façon écoresponsable et puis avec du naturel. Donc on est heureux que ces choix du consommateur soient devenus une réalité, voilà. Dans ce jus de pommes, pas de sucre ajouté ou d'acidifiant, comme chez la plupart de ses concurrents. Encore plus étonnant, les consommateurs ont aussi décidé de son prix. 1,62 euros, c'est le juste prix pour le consommateur d'une qualité et d'un produit équitable qui rémunère le producteur. Cette nouvelle brique suscite donc beaucoup d'espoir chez les producteurs de pommes, touchée ici par une crise de l'exportation. Dans quelques jours, un million de litres partiront dans les rayons des supermarchés partout en France. Avec l'ambition de faire aussi bien que le premier produit de la marque. Cette brique de lait bleu à la drôle de marque s'est fait sa place au rayon lait. Une brique de lait lancée il y a six mois. Son succès a été fulgurant. Déjà 9 millions de litres vendus. La victoire d'une initiative inédite. Un questionnaire en ligne qui propose aux internautes d'élaborer eux-mêmes le cahier des charges du produit idéal. Résultat, un lait un peu plus cher que la moyenne du marché, mais de meilleure qualité et plus rémunérateur pour les producteurs. Ce modèle pourrait-il s'appliquer demain à tous les produits que nous consommons ? Pourrions-nous décider que nous ne voulons plus d'additifs dans nos plats cuisinés ? Moins de substances toxiques dans nos gels douche ? Ou exiger que ceux qui fabriquent nos téléphones à l'autre bout de la planète soient mieux rémunérés ? En résumé, les consommateurs qui décident à la place des marques, est-ce l'avenir ? En banlieue parisienne vit l'un d'entre eux, ou plutôt l'une. Isabelle, 57 ans, fait partie des 7000 Français qui ont créé la célèbre brique de lait. Désormais, elle ne peut plus s'en passer. Elle est meilleure que les autres. C'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai choisi. Pas fait, évidemment, mais choisi. Donc ça, elle est meilleure. Quand vous cultivez votre jardin, que vous cueillez vos propres fleurs, plutôt que de les acheter, vos fleurs sont plus jolies. Après le lait, Isabelle a participé à la conception du jus de pomme. De nouveau grâce à un questionnaire sur Internet. 6 questions à choix multiples, qui permettent de définir précisément le cahier des charges du produit. Jus de pomme pur, un litre, bon et responsable. Le prix de départ est fixé à 1,07 euros. Celui d'un jus de pomme d'entrée de gamme. Chaque décision d'Isabelle va le faire évoluer. Rémunération des producteurs. On a le choix de le laisser aligné sur le cours mondial, donc à 1,07. Rémunération qui permet au producteur de ne pas perdre d'argent. On passe à 1,16. Rémunération qui permet au producteur de se payer convenablement. On passe à 1,33. Et si on lui permet d'avoir un peu de temps libre, on passe à 1,40. Et bien on va lui dire qu'il a le droit aussi à du temps libre. Isabelle choisit également des pommes françaises. Une plus grande transparence sur les fruits utilisés. Et écarte le jus à base de concentré. A chaque étape, le prix augmente. Et là, en ayant fait tous les critères que j'ai cochés, je me retrouve avec un prix de 1,68. Ça vous semble correct ? Ah, ça me semble très correct. Oui, oui, ça me semble absolument très correct. Et du coup, je me dis que je peux peut-être pousser un petit peu et aller à ce moment-là sur le biologique. Et si je coche, on passe tout de suite à 2,24 euros. Et là, c'est un peu trop cher. Moi, je vais rester sur ce que j'avais mis. Sous ses allures ludiques, cette démarche totalement nouvelle est un acte citoyen pour Isabelle, définitivement séduite par le concept. On est consommateurs, c'est vrai. Avant, ça n'existait pas. C'est à mon état des consommateurs. Quelque chose de passif. Alors, on était obligés d'aller voir qui a fait quoi, qu'est-ce qu'il y a dans le produit, etc. Aujourd'hui, on sait. C'est nous qui l'avons fait. Comme elle, plus de 20 000 consommateurs ont voté pour leur jus de pomme idéal. Le prix de 1,62 euros a été fixé avec la moyenne de leur réponse. L'idée de ce questionnaire a germé l'an dernier dans la tête de 2 entrepreneurs audacieux. Ils nous ont donné rendez-vous dans leur bureau. Nicolas Chaban et Laurent Pasquier ont été pris de court par l'ampleur de leur succès. Leurs réunions, ils les font aujourd'hui là où ils peuvent. Vous n'avez pas de bureau ? On a un bureau dans 200 adresses à peu près. Des bars, des cafés, des halls d'hôtel. C'est vrai que c'est... Des trains. Des trains. Nicolas, il faut que tu me signes ça. A chaque fois, c'est donc sur le coin d'une table que Nicolas Chaban signe les nouveaux contrats. C'est un stylo, quoi ? Ouais, j'ai un stylo. J'ai tout. Il travaille aujourd'hui avec 8 000 supermarchés en France et les plus grands industriels. Ici, un géant de l'emballage alimentaire. C'est la société qui fait les briques et qui accompagne, autant qu'elle le peut, l'initiative. Avec C'est qui le patron ? Les deux compères sont en train de redéfinir les règles de la grande distribution. Pour eux, ce n'est pas une première. En 2007, Nicolas Chaban a créé le label des gueules cassées. Le concept ? Vendre moins cher les fruits et les légumes moches. Un carton qui lui a même valu un article dans le prestigieux New York Times. Laurent Pasquier, lui, est ingénieur en électronique. En 2012, il quitte son emploi pour créer le site mégou.fr. Une bible pour les consommateurs qui souhaitent comparer la composition, le prix ou l'origine des produits des supermarchés. Entre deux scandales alimentaires et en pleine crise du lait, les deux entrepreneurs décident d'unir leurs forces. On a dit qu'on crée une marque. Et là est arrivé le nom qui nous a plu parce que c'était assez symbolique. C'était C'est qui le patron ? Lancé le 17 octobre dernier, leur lait connaît aujourd'hui des ventes exponentielles qu'ils étaient bien loin d'imaginer au départ. Regarde, regarde ça. Ils espéraient vendre 5 millions de litres en un an. Ils en sont déjà à 9 en seulement 6 mois. Même les professionnels vous disent qu'avec de la pub massifiée, vous n'arrivez pas forcément à ces résultats pour un nouveau produit. Leur lait prend même aujourd'hui des parts de marché aux marques historiques. Et tous les supermarchés se l'arrachent. Comme ici, près de Valence. Cet hyper lui a réservé la meilleure place dans le rayon central, là où passent chaque jour des milliers de clients. Nicolas Chaban est venu assister au lancement avec beaucoup d'ambition et sans complexe. On ne va pas jouer la pudeur de l'initiative. On veut que ces produits se vendent dans les proportions maximum. Il y a 6 mois, les internautes qui l'ont mise au point ont souhaité un lait qui tranche avec ses concurrents dans les supermarchés. Ils ont voté massivement pour que les producteurs puissent se payer convenablement et même prendre des vacances. Ils ont aussi exigé une production française, des vaches qui passent entre 3 et 6 mois dans les pâturages et une alimentation garantie sans OGM. Résultat, le prix est monté à 99 centimes le litre, soit 20 centimes de plus que le prix moyen du lait en rayon. Cet après-midi, deux éleveurs ont été invités par Nicolas Chaban pour en faire la promotion. « Au champ, bienvenue ! » « C'est vrai que c'est joli. » Martial s'est mis sur son 31 pour l'occasion. « On va pas le louper, hein ? On va pas la louper la brique. » D'habitude, les éleveurs ne travaillent pas en direct avec les supermarchés. Cette fois, ils sont accueillis comme des stars. « Je suis Karine Manval, je suis l'assistante de direction du magasin. » « Enchanté ! » « Bonjour ! » Direction du magasin, vendeur, journaliste, le lait équitable fait aujourd'hui l'événement en tête de gondole. « Bonjour ! » « Enchanté ! C'est sur vous qu'on compte ? » « Ah, c'est ça, moi ! » « Moi, c'est vous qui m'intéresse. » « Je suis désolé pour les autres, c'est vous qui m'intéressez. » Dans ces briques, le lait des 55 vaches de Martial. « Ah oui, c'est du lait de nos vaches, c'est les miennes ! » « C'est les miennes, c'est du vrai de vrai ! » Transparence et traçabilité, de quoi rassurer les clients qui voudraient échapper au lait industriel. « Vous avez des hommes, des femmes, du lait, des exploitations. » « C'est ça qu'ils vendent. » « Le lait, il doit transpirer un peu la bouille des paysans, c'est ce que je dis un petit peu. » Mais surtout, les consommateurs ont dorénavant l'impression de faire une bonne action en achetant le lait de Martial et des éleveurs de la région. « Dorénavant, si vous achetez du lait, sincèrement, ça serait bien de penser à nous. » « Il ne se passe pas une semaine, c'est qu'on attend que les agriculteurs se suicident. » « Parce qu'ils n'y arrivent plus, ils se crèvent au travail. » « Alors que ce qu'on a là, c'est grâce à eux. » « Ça fait un petit peu plus cher, mais finalement, on est dans une démarche qui est un petit peu... » « Ouais, équitable, c'est vraiment sale. » « On va prendre un pack de 6 et puis voilà. » « C'est ici que Martial élève depuis 38 ans ses 55 vaches laitières des Montbéliardes. » « Allez, on y va ! » « Il est 6 heures. Comme tous les matins, la journée commence par la traite. » « Avec l'aide de sa femme Martine. » « Depuis 6 mois, la bonne humeur est de retour. » « Là, on commence à respirer plus facilement. » « Vas-y, putez ! » « Stressé, hein ! » « Pour eux, la fin de 2 années de galère, celle de la crise laitière. » « Durant cette période, le couple travaillait pour perdre de l'argent. » « Donc se lever le matin, savoir qu'il aura déjà perdu un peu plus de 100 euros le soir avant qu'il y ait un problème. » « Avant tout problème, c'est toujours très, très compliqué. » « Donc on sentait bien que le scénario, il était en train de nous échapper. » Il y a un an, le couple, au bord du gouffre, pense même à tout arrêter. « Lourdement endetté, il travaille 105 heures par semaine, sans réussir à dégager de bénéfices. » « Son lait, il le vante alors à un industriel italien, à perte. » « Ah bah là, c'était la 14, le prix de base, il est là. » « Donc on était à 200 euros. » 200 euros les 1000 litres, c'est 20 centimes d'euros le litre, largement insuffisant selon le producteur. « Il me coûtait 30 centimes, quoi, à produire. » « Comment on faisait ? » « Eh bah vous tapez dans les réserves de l'exploitation, puis après dans les réserves personnelles. » « Puis après vous étalez un peu tout le monde, c'est-à-dire que la facture qui arrive, vous la payez pas le premier mois, mais le deuxième ou le troisième. » « Allez, on y va, qu'est-ce pas ? » Mais ça, c'est de l'histoire ancienne. Leur situation a radicalement changé depuis qu'ils vendent leur lait à ses quilles patrons. « 390, MDS 490, c'est 1000 litres. » 390 euros les 1000 litres, c'est 39 centimes le litre, deux fois plus qu'avant. La rémunération voulue par les consommateurs est donc bien réelle. Le couple se verse aujourd'hui un salaire de 1500 euros par mois. « Vous êtes censé pouvoir prendre des vacances avec ce prix ? » « Ouais, ouais, bah on va attendre un peu. » « Financièrement, ça vous a pas apporté un confort ? » « Si, mais si, ça va venir, mais attendez, ça serait mesquin de ne pas reconnaître ça. » « Je veux dire que d'où on vient, c'est compliqué de remonter, de reprendre une croisière. » « Et donc, c'est pas en 4 mois, quoi, voilà. » « J'ai acheté une, parce que je mettais toujours les mêmes choses, donc ça change un petit peu. » « Elle m'a coûté 50 euros. » « Mais avant, 50 euros pour moi, c'était impossible. » « Voilà. » « Comme Martine et Martial, 80 éleveurs ont été sauvés par le lait équitable. » « Un chiffre en constante augmentation, car les commandes des supermarchés sont toujours plus nombreuses. » « Dans l'Indre, la seule laiterie de la marque ne sait plus où donner de la tête. » « Bonjour, ça va ? » Philippe Le Sueur n'avait jamais vu ça en 35 ans de carrière. « Tu vas bien ? » « Oui. » « Alors, tu arrives à nous faire des miracles ? » « C'est un peu compliqué. » La France entière se dispute leur lait équitable. « On a plus de commandes, en fait, que ce qu'on est capable de fournir. » « Il n'y a aucune autre référence sur laquelle on va produire 700 ou 800 litres par semaine. » « Ce qui est quand même énorme, puisqu'on a 150 références en lait. » « C'est donc une référence qui représente 10% de notre production totale. » En 6 mois, le lait, c'est qui le patron, est devenu leur meilleure vente. Et Philippe Le Sueur a dû lui faire de la place sur ces lignes de production. « C'est arrêté sur l'autre ? » « Ah non, ça redémarre, oui. » « D'accord. » « On a élargi le nombre d'heures de fabrication. » « C'est-à-dire qu'on ne travaillait pas le week-end. » « On s'est mis à travailler le week-end. » « On a reconté des gens pour pouvoir répondre à la demande. » Le succès est tel que la laiterie, pour s'en sortir, a été obligée de faire une entorse au cahier des charges. « Comme on a quelques difficultés à répondre totalement à la demande, on a demandé au consommateur s'il était d'accord pour avoir quelques briques sans bouchon. Et alors, le fait qu'on ne mette pas de bouchon, on redonnera la somme correspondante à une association caritative. » Pour satisfaire la demande partout en France, la marque équitable a même recruté, il y a quelques semaines, 56 nouveaux éleveurs. Et les derniers arrivés représentent tout un symbole. Ils habitent à Landemont, près de Nantes. En octobre dernier, Régis et Grégory témoignent dans un reportage pour l'émission « Envoyée spéciale » sur France 2. Ces deux éleveurs voisins dénoncent le prix auquel Lactalis achète leur lait. « Depuis six semaines, il est papa d'une petite fille. » « C'est grand-dit de plus. » Après la diffusion, la réaction de l'industriel tombe comme un coup près. « Le facteur nous a ramené un recommandé avec un courrier nous expliquant chaleureusement d'une leur mécontentement par rapport à ce reportage et puis surtout ici, au regard du contexte général ayant touré vos déclarations. Nous avons pris la décision de mettre un terme à nos relations. En d'autres termes, on va dire, voilà, ils nous ont mis à la porte, quoi. » Sans personne à qui vendre leur lait, les producteurs sont dans l'impasse. Toutes les laiteries refusent de travailler avec eux. Jusqu'à ce qu'un inconnu leur tende la main. « J'ai reçu un message sur Facebook d'un monsieur Chaban que je ne connaissais pas et je me suis dit « Qui c'est ce mec ? » Informé de leur situation, Nicolas Chaban leur propose de produire pour ses quilles patrons. Le retour de l'espoir pour ses producteurs. D'ici cet été, ils devraient pouvoir vendre le lait de leur vache à un prix équitable. Le temps pour eux de se conformer au cahier des charges du consommateur. « Donc voilà ce qui a changé dans l'alimentation des vaches. Pour la filière, c'est qui le patron ? Donc c'est une filière sans OGM. Donc c'est un granulé qu'on achète certifié non OGM. Donc ça a un coût supplémentaire, bien sûr. » Le lait équitable leur coûte 15% plus cher à produire. Mais l'opération reste rentable pour eux, comme pour toute la filière laitière. Grâce à ce succès, les deux créateurs du concept, Nicolas Chaban et Laurent Pasquier, sont désormais en position de force face à la grande distribution. Cet après-midi, ils sont attendus au siège de Carrefour, leur client historique. « Là, on voit quand même que quand ils disent que c'est un sujet important pour eux, Carrefour a compris qui est le patron. » Le duo doit aujourd'hui présenter son nouveau produit, le jus de pommes. « Bienvenue. Merci. Merci Nicolas. Bonjour. Bonjour. » « On va passer par là. » Mais rien à voir avec l'habituelle négociation entre la grande distribution et ses fournisseurs. « Moi, tu es à Massy. Plus qu'à Massy. Pardon. » Cette fois, l'enseigne, 5600 supermarchés en France, n'a pas son mot à dire. « Allez, installez-vous là. » Elle a commandé un million de litres de jus de pommes, sans même connaître son prix de vente en rayon. « Ça a bien fonctionné, là, le questionnaire ? On a eu beaucoup de participants ? » Celui-ci va lui être imposé par les deux hommes. « Le prix que les consommateurs sont prêts à mettre dans le produit, 1,62 €. » « Ah oui, 1,62 €. Très bien. » « Ce qui est raisonnable. Par rapport à la qualité, c'est très raisonnable. » La scène est inédite dans l'histoire de la grande distribution. L'enseigne accepte sans sourciller les conditions imposées par les 20 000 consommateurs. « 20 000 consommateurs, on dit qu'ils achèteraient à 1,62 €. Nous, notre job, c'est de mettre un produit dans nos magasins à 1,62 €. Et pour répondre exactement à la demande du consommateur, c'est notre métier. » Pour s'assurer du soutien de l'enseigne, Nicolas et Laurent ont été malins. Ils ont intégré sa marge dans le prix de base du jus de pommes, à 1,07 €. Les choix des consommateurs sont des options qui s'ajoutent sans incidence sur ce que gagne Carrefour. « Nous, on a veillé, Laurent, à ce souci permanent, de prévoir des marges pour l'ensemble des acteurs. Ça veut dire qu'on estime qu'un produit durable, il faut qu'il soit durable pour tout le monde. Si vous demandez des réductions de marge, le produit pendant 6 mois ou 3 mois est en rayon, le distributeur vous fait plaisir et fait un peu de communication. Puis après, le produit, il n'est plus là. » « L'aventure, c'est bien. Je pense que ce projet, c'est une vraie aventure. On ne connaît pas vraiment ce qui se passera demain. On essaie de le planifier, on essaie de faire rentrer Nicolas dans un genre de cas, etc. Mais ce n'est pas facile. C'est un projet qui nécessite beaucoup de réactivité. » Les deux entrepreneurs prennent, eux, une marge de 5 % sur toutes les ventes. Déjà près de 500 000 €. « Merci. Au revoir. » De quoi développer la quinzaine de produits qu'ils ont déjà en tête. Compote, pizza, beurre, crème fraîche, œufs. Bientôt, leur marque inondera tous les rayons des supermarchés. À quelques jours de la sortie du jus de pommes, Nicolas Chaban assure lui-même la publicité, sans dépenser un centime. « Là, on est au milieu de ce verger éco-responsable. » Cette vidéo, postée sur les réseaux sociaux, sera vue par des milliers d'internautes. « Mais l'année prochaine, on aura des pommes issues de cet endroit magnifique sous ce ciel bleu. » « Ça, dans la brique de jus de pommes, c'est qui le patron ? » « C'est qui le patron, clairement. » En Alsace, ce producteur de pommes espère déjà augmenter ses revenus d'au moins 10% l'année prochaine. Voilà pour cette émission sur ces nouveaux acteurs qui sont en train, disons-le clairement, de bouleverser notre monde de la consommation. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite sur France 2 pour un nouveau numéro de « Tout compte fait ». Et d'ici là, n'oubliez pas, restez curieux. Bye bye. Sous-titrage ST' 501